La Casa Clara est née d'un vécu familial et personnel. J'ai été l'aidant proche de notre second enfant, Clara, qui était atteinte d'une pathologie lourde qui inclut différentes formes de handicap. Et pendant les trois années de sa trop courte vie, j'ai désespérément cherché un endroit de partage, un endroit de rencontre avec d'autres parents. Et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai décidé de le créer. Mon difficulté, c'est d'avoir des moments pour soi, simplement, et de s'autoriser ces moments pour soi. Parce qu'effectivement, sur la durée, on rentre dans un accompagnement qui est normal, puisqu'en tant que parent d'un enfant différent, ou d'un enfant, simplement, on est avant tout un parent. Et on ne se considère pas nécessairement comme son aidant proche. L'objectif ici, c'est de vraiment sortir les parents de leur quotidien et de leur permettre de rencontrer d'autres parents qui ont eux-mêmes un vécu et de se dire que finalement, ils ne sont pas seuls, qu'il y a effectivement des bonnes pratiques, des bons praticiens qui peuvent nous soulager dans le quotidien d'une famille avec un enfant différent. Là, notre espace de relaxation, qui nous permet d'être en pleine nature, comme on est au troisième étage. Donc, c'est vraiment un espace où chacun peut venir se poser, prendre un temps pour soi, après un massage, peut prendre un bouquin. Donc ici, c'est notre espace bibliothèque, qui est un espace à la fois relaxant, avec de la lecture, de détente, mais aussi pas mal d'informations par rapport au secteur du répit, du handicap et des différentes formes de soutien qui existent. C'est une infrarouge qui apporte vraiment un réchauffement des tissus et des masses musculaires, et qui apporte vraiment une décontraction globale après une séance d'une vingtaine de minutes. Un deuxième espace de massage ou de soins pour effectivement un accompagnement. On pose effectivement différentes pratiques de détente, je vais dire, psychocorporelle. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on propose un accompagnement qui apporte une détente physique pour arriver petit à petit à une détente de l'esprit. Donc, ce qu'on aimerait beaucoup à l'avenir, c'est parvenir à toucher les familles d'enfants qui n'ont pas de solution de prise en charge, et donc des enfants ou même des adultes qui sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec leurs parents, souvent des mamans, seules à la maison. Le moyen, c'est vraiment de développer des nouveaux partenariats avec ces services de répit à domicile, qui pourraient permettre de dégager ne fût-ce que quelques heures. Du coup, pas toute une journée de répit, mais ne fût-ce que quelques heures pour que l'enfant, le jeune ou l'adulte soit pris en charge pour dégager un temps et donc un espace de répit pour son parent, son aide en proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada